Et bien bonjour à toi viewers abonnés, j'espère que tu vas bien, ravi de te retrouver pour l'épisode 3 de notre carrière sur FC25, sans plus attendre, alors que j'étais en train de vous faire un point de mon côté sur les prestations des joueurs, qu'on va donc tout de suite démarrer avec le prochain match de cette saison entre Nancy et Clermont. Allez c'est parti ! Et bien bonjour à tous, ici Robert Vukman, ravi de vous retrouver avec l'Est Nancy Lorraine qui a accepté d'ouvrir son vestiaire en avant-match pour vous chers téléspectateurs. On se retrouve désormais au match face à Clermont pour cette nouvelle journée au stade Nancy 2. Bienvenue à vous chers téléspectateurs, installez-vous confortablement pour ce match. Il y a la rentrée des joueurs tout de suite. Et par contre au niveau des maillots, encore une fois les équipements tiers n'ont pas fait d'effort, ça va être compliqué. Avec deux maillots blancs, et on voit le classement ici avec l'OFC Lorient. Mais là Nancy, 13ème, qui reçoit la lanterne rouge du classement. Clermont qui reste sur 4 défaites lors des 5 derniers matchs. Et la plus mauvaise défense avec 13 buts encaissés. Et attention de ne pas relancer justement un adversaire direct au maintien. Il va falloir faire très attention du côté de l'Est Nancy Lorraine. On voit ici le gardien adverse qui semble prêt à en découdre. Et qui salue Laurent, apparemment qu'il a connu en jouant des parties de jeux vidéo en ligne. Nous n'en savons pas plus. Il est vrai que Laurent, le capitaine de la SNL, était avant streamer sur les réseaux sociaux. Voilà les équipes qui se saluent. Et les tribus qui sont garnis au niveau des gradins, au niveau des tribunes. Changement au niveau du poste d'arrière gauche. Bustamente qui remplace Hassan, fatigué. Sinon évidemment Bangoura dans les buts. Ahmed Laurent, Raymond Bustamente en défense. Morera, Sainia, Knudsen et Raymond au milieu. Et évidemment Lombardi et Sidibe en attaque. 4-5-1 du côté de Clermont avec Dio dans les buts. Mbaya, Jacquet, Da Silva, Diallo, Magnin en défense. Gastien, Konaté, Diaby. Douane au milieu. Et Diop, Ousmane Diop en seul attaquant. Attention à ne pas se voir trop beau du côté de Nancy. Il faut prendre des points pour assurer le maintien. Et c'est parti ici à Nancy. Et on se retrouve évidemment pour les meilleurs moments du match. Attention ici la montée de Diaby. Qui se retrouve dans la surface. Et la frappe dans le petit filet. Nancy qui a failli se faire punir d'entrée. Attention la frappe de Diop. On a eu chaud là du côté de Nancy. Nancy, toujours 0-0 à la troisième minute de jeu. Et Cidibe qui rentre dans la surface, la frappe. Et la réaction dans le petit filet également. Un tir partout. Et les équipes se rendent coup pour coup. Ici à Nancy. Laurent là qui récupère le ballon. Il faudrait que Sania monte. Voilà la montée de Sania. On aimerait bien trouver Lombardi. Et malheureusement la passe dans le dos. C'est raté. Attention Konaté là qui est en train de monter. Bustamente au duel. Belle récupération. Lombardi dans la surface. Et malheureusement c'est détourné. Attention là Diaby qui est en train de monter. Et la défense aux abois. Et là ça dégage n'importe où. Mais ça dégage. Et c'est bon. C'est récupéré. Mais c'est tout de suite perdu par Sidibe. On verra qui trouve Lombardi. Le contact avec le gardien. Belle sortie de Dio ici. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici. 0-0. Entre Nancy et Clermont. On a manqué de précision devant le but du côté de Nancy. Mais on arrive bien aussi à défendre. Le nul est logique pour le moment. Et la Mauricio Lombardi qui va donner des consignes à ses joueurs. Raymond va certainement sortir. On va faire basculer Sidibe. En milieu offensif. Et c'est Saïd qui va rentrer en attaque aux côtés de Lombardi. Ça devient difficile aussi pour Ahmed. On va faire rentrer Hassan du côté droit. Et ça reprend ici à Nancy. Pour le début de la seconde période. Et la Saniac est en train de passer sur l'aile. Elle s'est prise devant les pieds de Lombardi. Attention ici Diallo qui est en train de monter. Hassan qui s'est fait piéger au décalage. Et la belle récupération. On va essayer de partir en contre. Du côté de Saniac. Elle s'est manquée malheureusement. Encore une fois une imprécision. Et la frappe complètement manquée. Du côté de Clermont. Et l'entrée d'Henri Seyvé. Attention. Attaquant de qualité. Du côté de Clermont. On va essayer de répondre aussi aux changements du côté de Lombardi. Et c'est le jeune Clément qui va faire son entrée. à la place de Knudsen sur le côté gauche. La Bustamente qui monte sur l'aile. Et pénalty. Pénalty pour Nancy. Le contact de la faute de Jacquet. Et le maillot arraché. Ce n'est que justice pour Lombardi. C'est Maurice au Lombardi là qui exagère. La faute est très légère. Elle a sorti de Knudsen. Le changement du côté de Nancy. Et c'est Sania qui va frapper ce pénalty. Et c'est raté. Ah quel dommage. C'est tiré au-dessus. Ah là. Mauricio Lombardi furieux. Sania qui va sortir d'entrée. Et c'est le jeune Thomas qui va rentrer sur l'aile. Ah là. Le joueur est sanctionné. Le joueur est sanctionné directement. Et là Sania qui sortait de bas. C'est Mauricio Lombardi là qui... Qui ne regarde même pas son joueur. Bon en même temps. On peut dire que ce n'est que justice. La faute était minime. Le pénalty était très généreux. Là Cidibe qui est passé. Cidibe qui va essayer de... Rentrer dans la survasse. De crocheter son adversaire. Ça revient sur... Sur Saïd. Qui se fait bousculer. Il n'y a même pas faute. Attention là. Sac à fouille. Sac à fouille. Et le but. Et non hors-jeu. Hors-jeu du côté de... De Clermont. Ah ça semblait trop simple ici. Mais on a eu très peur du côté de Nancy. Ah oui hors-jeu. Hors-jeu. Bon hors-jeu d'un pied. Mais hors-jeu quand même. Heureusement. Parce que là la défense s'était fait piéger. Et le changement. Du côté de Clermont. Et l'énorme erreur là du gardien de Nancy. Heureusement la belle défense. Et là on est en souffrance là. Du côté de Nancy. Le jeune Thomas. Ah c'est dommage là. On était en train d'attaquer. Et là Madame l'arbitre qui revient à la faute. Changement également du côté de Clermont. Avec Arnoux Gomme. Et ça y est. Le changement. Saïd qui va rentrer. Bustamente. Très fatigué. L'orissio qui salue son joueur. C'est complètement raté. Et Saïd qui perd le ballon. Et match nul. Match nul ici à Nancy. Avec deux équipes assez empruntées. Et un point supplémentaire pour Nancy. Même si on aurait pu espérer mieux. Les attaquants ont été maladroits. Les entrées n'ont pas été décisives. Match nul logique. Entre deux équipes de seconde partie de tableau. Mais tout cela ne fait pas non plus beaucoup avancer la lanterne rouge clermontoise. Si on regarde les détails du match. 42% seulement de possession pour Nancy. 75% de précision passe. Trois tirs du côté de Nancy. Trois tirs du côté de Clermont. Un peu plus d'expective goal du côté de Nancy. Et là Mauricio qui dit que l'équipe aurait pu faire mieux. Mais qui félicite quand même ses joueurs pour la solidité défensive. Saïd 5-6 en haute. Lombardy 6-3. Tidi B6-7. Raymond 5-8. Clément 5-5. Knudsen 5-8. Thomas 5-8. Sania 6-7. Une bonne autre pour Sania. Knudsen encore une fois en grande difficulté. Maurer à 6-6. Saïd pour sa rentrée 6. Bustamente 6-8. Raymond 6-5. Laurence 7-7. Et Hassan 6-1. 5-2 pour Ahmed. Issyk a réalisé une prestation difficile. Et Bangoura 7-3. Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Lombardy n'a pas été à la hauteur. Avec seulement un tir aujourd'hui. La question du journaliste. Ouh là là. Mauricio Lombardy qui n'est pas content que de la question envers son fils. Mais bon. Il est honnête. Il est honnête. Et il s'excuse auprès des fans évidemment. Il a... Il dit que ce Victorino Lombardy n'a pas été à la hauteur aujourd'hui. Journaliste qui met en avant la prestation de Bustamente. C'est vrai qu'il a fait un bon match en remplacement. Et il est vrai que Mauricio Lombardy espère mieux. Encore mieux de son joueur. C'est vrai qu'il tire l'équipe vers le haut. Et Ahmed ont pu être plus en sécurité au niveau défensif. Et là Mauricio dit qu'il n'y a pas besoin de pointer un joueur du doigt au niveau défensif. L'équipe a malgré tout été solide et n'a pas encaissé de but. Un grand merci à vous. Voilà évidemment on voit Mauricio Lombardy qui est déçu. Il espérait mieux. Et Bangoura qui prend la tête du classement des meilleurs gardiens. Il a fait une interview là au niveau de la presse locale. Et il dit c'est un honneur de voir mon nom en tête du classement des matchs sans but encaissé. Le mérite revient toutefois à ma défense. Match 8, match 8, but encaissé 9, match sans but encaissé 5. Les supporters sont aux anges en commentaire sur l'article en ligne également du quotidien. On reçoit Sidibé qui est reçu dans le bureau de Mauricio Lombardy. Il lui dit qu'il sait qu'on parle beaucoup du poste qu'on lui a confié. Il est prêt à tout faire pour faire gagner l'équipe. Et il serait content d'évoluer à ce poste. Mais non c'était juste pour faire basculer Saïd. Et Mauricio évidemment qui répond que l'attitude du joueur est satisfaisante. Il a toujours su qu'il mettrait le collectif en avant. Mais bon on va le laisser à son poste de buteur bien évidemment. On va évidemment faire le point sur le classement après 8 journées de championnat. Donc victoire de Grenoble 2-1. Face à Amiens. Grenoble qui s'empare de la 3ème place du classement. A égalité avec le Paris FC et l'Estac. 14 points chacun. Match nul entre Caen et Laval. 1 partout. Victoire 4-0 du FC Metz face à Rodez. Metz qui repasse dans la première moitié de tableau. A la 7ème position avec 13 points. Défaite du Red Star face à Lorient. Le Red Star 17ème. Le match nul entre Guingamp et Dunkerque. 0-0. Match nul également entre Nancy et Clermont. 0-0 comme vous avez pu le voir sur nos antennes. Victoire de 3-1-0 face à Pau. Victoire du Paris FC face au Football Club de Bastia. 1-0. Le Paris FC qui est donc 4ème. Et en match du week-end. Victoire d'Ajaccio sur le terrain de Martigues. 2-1. Au niveau de la zone de rélégation pour le moment. Clermont et Red Star occupent les 2 dernières places. Nancy est calé en 13ème position avec 9 points. 2 victoires. 3-0. 3 défaites. 3 buts marqués. 9 buts encaissés. Mais bon il faut raison garder. C'est un classement correct vu le niveau des joueurs. Et à la découverte du calendrier. La SNL va donc se déplacer pour cette prochaine journée à Pau. Et là MF7, fidèle viewer et fidèle ami va avoir son cœur qui balance entre Pau et le club de Mauricio Lombardy. Allez on est parti. Le 8ème contre le 13ème pour ce prochain match de Ligue 2. Et bien bonjour à tous. Ici Robert Vukman. Ravi de vous retrouver pour cette journée. Et ce match entre le Football Club de Pau et la SNL. C'est un public qui a répondu présent pour ce match. Au stade du Hameau, le Football Club de Pau qui va donc accueillir l'équipe de Nancy pour un choc. Le FC Pau qui réalise un très bon début de saison et qui se porte pour le moment dans le top 10. Avec un magnifique tifo là réalisé par les supporters. Ici, cette fois-ci pas d'erreur de maillot au niveau des équipementiers. Il sera plus facile évidemment de différencier les joueurs sur le terrain. On espère que l'enjeu ne tétanisera pas les équipes. Plus mauvais attaques évidemment du côté de la SNC-Lorraine avec seulement Lombardy qui aura marqué 3 buts. Mais la solidité malgré tout défensive permet à l'équipe de pour le moment réussir à se porter hors de la saison de la zone de relégation. Mauricio Lombardy extrêmement concentré. L'entraîneur de la SNC-Lorraine appelé à la rescousse. Après une équipe totalement dissoute. Et des joueurs qui auraient été trouvés au gré du vent et du talent. Par Mauricio Lombardy rappelons-le. Et au niveau de la composition de l'équipe de Pau. On retrouve Kamara dans les buts. Gaspard, Ruiz, Aoussou, Obianc en défense. Mohamed, Engom, Diawara, Chahiri au milieu. Et Gassnier et Bongelo vont être au niveau des joueurs offensifs. Et du côté de la SNC-Lorraine, l'équipe type est alignée. Avec évidemment Bangoura dans les buts. Ahmed, Laurent, Raymond, Hassan en défense. Ibrahim, Sagnac, Knudsen et Morera en numéro 10. Lombardy et Sidibe qui occupent l'attaque. Je remercie notre consultant MF7 qui est également présent pour analyser. Et qui pourra aussi dire en commentaire si l'équipe de Pau lui paraît favorable. Et lui paraît logique surtout. Merci à lui. Et là c'est parti. Et on se retrouve pour les meilleurs moments du match. Et Sidibe qui rentre dans la surface. Et la parade, elle a la bonne défense du défenseur justement. Les premières mini-actions du côté de la SNL. Et la frappe de Sagnac, lointaine, c'est complètement raté. Attention à Gassnier pour le football club de Pau qui est en train de se porter sur l'aile. On se fait balader là sur le côté de la défense de la SNL Lorraine. Ça revient en retrait. Et beaucoup de passements de jambes du côté des joueurs Pallois. Mais bonne défense ici. Il va falloir maintenant essayer de repartir en contre du côté de la SNL Lorraine. Et Lombardy là qui se porte dans la surface. La frappe de Lombardy, c'est à côté. Quel dommage. Là il y a des saccades au niveau des ralentis. Ce n'est pas de mon fait, j'en suis navré. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps avec deux équipes bien timides. Mais malgré tout une solidité défensive du côté de la SNL qui empêche les attaquants du football club de Pau de frapper au but. 0-0 pour le moment à la mi-temps. Et ça reprend après la pause des 15 minutes réglementaires. La frappe, la première frappe paloise. Mais c'est lointain et c'est arrêté. On se retrouve avec Sanya qui est en train de monter sur l'aile. Il se décale. On retrouve Ameth. Le dédoublement. Le défenseur ne s'est pas fait piéger malgré tout. Et là ça revient sur Lombardy. Lombardy qui se retrouve sur son vis-à-vis. Ça revient sur Lombardy et malheureusement c'est derrière le but. L'attaquant aura tenté. Et là on voit Mauricio Lombardy qui fait des gestes. Et qui va sûrement faire des changements. Là pour Ameth c'est compliqué. On va faire rentrer Raymond. Ibrahim qui va également sortir. Au profit du jeune Thomas. Plutôt au profit de Raymond. Et on va intervertir les positions entre Morera et Raymond. Et ça y est les remplacements. Double changement du côté de Nancy. Sanya qui se retrouve à nouveau sur l'aile. Raymond pour son premier ballon. Qui va repasser sur Sanya. Le centre de Sanya. La reprise de Raymond. Et c'est... Et c'est encore qu'à contrer. Deux frappes consécutives bien contrées par la défense paloise. Et Bobichon et Arconte qui vont rentrer du côté paloise. Sorti de Gassny et Bongelo. Double changement. Pour essayer d'un petit peu dynamiter cette équipe paloise. Et c'est Dibé qui va sortir. Et c'est l'entrée de Saïd. La rentrée également de Clément. A la place de Knudsen. Et le jeune Thomas qui va remplacer Morera. On fait du turnover du côté de la SNL. Pour ce dernier quart d'heure de la rencontre. Et soulignons que Cantona Bobichon avait passé six mois. Il y a quelques saisons à la SNL. Un ancien joueur. Qui est sur les tablettes évidemment de Mauricio Lombardi. Lorsque l'interdiction de recrutement sera levée pour la saison prochaine. Et c'est fini. C'est fini sous les sifflets du public du football club de Pau. Qui proteste contre la prestation de son équipe à domicile. Mais on ne peut pas dire que la SNL aura fait beaucoup mieux. 0-0 entre les deux équipes. Pour on peut le dire un match qui ne restera pas dans les annales de cette saison. Un point pris à l'extérieur pour la SNL. Et un petit point à domicile pour le football club de Pau. Au niveau du détail du match. 59% de possession contre 41% pour la SNL. 91% de précision du côté de Pau. Mais ça a plutôt joué dans sa moitié de terrain. 80% de précision également du côté de Nancy. Ça s'améliore. Très peu d'expective goal. Et ça a eu du mal de produire du jeu du côté de Pau. Si on regarde les performances en très difficile de Saïd. Seulement 5,3. CDB 6,1. Lombardi 6,3. Raymond 5,6. Qui n'a pas eu le temps de peser sur le jeu. Clément 5,4. Knudsen 5,7. Sadnia 6,6. Bonne note. Thomas qui n'a eu le temps de rien faire. Moreira 7,3. Ibrahim 6,6. Qui s'installe en poste de milieu défensif. Hassan 6,2. Raymond 6,4. Laurent 6,6. Ahmed 5,9 et 5,5 respectivement. Et Bangoura 7,1. Et on retrouve Mauricio Lombardi. C'est l'heure de la réaction à chaud de l'entraîneur. Mais tout d'abord merci de votre disponibilité. Au commentaire d'interview d'après match. Il est questionné ici Mauricio par le journaliste sur la prestation de son fils. Et là évidemment il ne va pas être content. Il aurait été capable de transformer ses occasions. Mais il a manqué de réalisme devant le but. Et Laurent bien défendu. Là on est... Mauricio Lombardi n'est absolument pas d'accord avec le journaliste. Le capitaine a été solide. Il a fait ce qu'il fallait sans en faire plus. Il a assuré son rôle défensif. Et le journaliste qui tente de se rattraper en complimentant. Victorino Lombardi le fils de l'entraîneur. Et bon c'est toute la prestation de l'équipe qui a été malgré tout solide. Même s'il y a un manquerie en réalisme offensif. C'est toujours un point. Et du côté des trophées d'homme du match. C'est Aoussou qui a été élu homme du match. Pour ce match entre le football club de Pau et l'Est Nancy Lorraine. Bravo à lui. Et pour faire le point sur les résultats de cette 9ème journée de Ligue 2. Défaite d'Amiens à domicile face à 3-2-0. 0-0 entre le Clermont Foot et l'Enavent Guingamp. En rappelant que le 0-0 entre les deux dernières équipes du classement. Qui sont pour le moment dans la... Qui prennent la direction de la relégation. Victoire de Dunkerque 2-0 face à Martigues. Victoire 3-1 du Red Star face à Ajaccio. Ça va mal pour Ajaccio qui retombe dans ses travers. Défaite 3-1 de Rodez face au Paris FC. Défaite de Bastia qui glisse et qui n'est plus dans le top 5 qu'elle a occupé longuement. Victoire de Caen face à l'équipe Corse. Victoire de Laval 1-0 face au Grenoble Foot 38. Victoire de Lorient 3-2 face au FC Bess. Lorient toujours seul leader avec 22 points. Et en match décalé du week-end, le 0-0 entre Pau et la SNL. Eh bien bonjour à tous, ici Robert Wuchman. Ravi de vous retrouver avec nos équipes. Aux abords du stade Nancy 2 pour cette nouvelle journée. Où le public donne beaucoup de la voix. Sur ce stade de Nancy 2. Gros match pour la SNL qui reçoit le 4ème du classement. Qui se bat pour la montée en Ligue 1. A savoir les stacks. Le club de Troyes qui réalise un très bon début de saison. Mais ça va être difficile de contenir les assauts. On peut l'imaginer pour la SNL. Qui va devoir donner son maximum. Trois jours seulement après le match. Et le déplacement à Pau. Alors qu'on voit ici le tifo réalisé par les supporters. Qui montre Moreira, un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et encore une fois l'équipementier a voulu mettre les petits plats dans les grands. Mais ça ne va pas être simple pour la lisibilité du match. Il va falloir donner le maximum néanmoins. Pas d'excuses pour les joueurs. Il y a eu des changements évidemment du côté de la SNL. Avec de Lombardi fatigué remplacé par Saïd. Bangoura dans les buts. Ahmed, Laurent, Raymond, Bustamente. Qui rentre également en arrière gauche. Ibrahim, Clément, Knudsen, Raymond. Au milieu Saïd et Sidibé. Évidemment. Sanya est également bille sur le banc. Tout comme Lombardi. Attention une équipe troyenne. Qui va vouloir poser le pied sur le ballon. Et donner son maximum. Avec le maître dans les buts. Notamment. L'équipe de 3 qui va jouer en 4-5-1. Mendes, Monfrey, Goziboura, Conte derrière. M. Changama. Iriye Traoré. Fage qui va tourner autour évidemment de Papi Pnouba. Qui va être aligné à la pointe de l'attaque. Et c'est parti. Ici à Nancy. On se retrouve chez un téléspectateur pour les meilleurs moments du match. Et Saïd dans la surface. La frappe de Saïd. Et la parade du portier. Et Sidibé qui est en train de partir au but. La frappe de Sidibé. Et c'est détourné par le gardien. Et Sidibé qui court après son premier but. Et corner évidemment pour la SNC-Lorraine. On tente le ballon piqué. Pour prendre de la hauteur. Malheureusement ce n'est pas suffisant. Attention au contre désormais. Il va falloir défendre solidement. Et la parade. La parade de Bangoura. Après la grosse occasion ici. Et on se rend coup pour coup. Ici entre les stacks et la SNC-Lorraine. Et le très mauvais coup franc. Le très mauvais coup franc. Oh le poteau trouvé par Saïd. A deux mètres du but. Ce n'est pas possible. Énorme erreur. Et que deux balles adresses. Saïd qui ne marque décidément pas de points. Et là c'est parti pour Sidibé qui part seul au but. Sidibé qui part seul au but. Et la parade du gardien incroyable. Que d'occasion pour Nancy. Sidibé encore une fois. La frappe. Et c'est à côté. Gros temps fort là ici pour la SNL. Attention à ne pas regretter encore une fois ces imprécisions. Problème de finition évidemment devant le but. Et domination en cette fin de... Dans le dernier quart d'heure de la première période face à l'estac. Beau match de la SNC-Lorraine. Qui manque malgré le tout de précision devant le but. Et voilà Mauricio est satisfait de son équipe. Pas de changement du côté de l'entraîneur. Attention ici à Traoré du côté de l'estac. Qui est en train de percer la défense sur l'aile. Et heureusement bon repli défensif. Et on arrive à l'heure de jeu. Et là on n'est pas satisfait du côté de Mauricio Lombardi. Le premier quart d'heure est beaucoup moins bon. On va donc faire rentrer Moreira en milieu défensif. Raymond qui est en grande difficulté. Mais malheureusement on n'a pas la capacité nécessaire. Donc on va repasser Bustamente dans l'axe. Et Raymond va être remplacé par son jeune frère Raymond. On va également faire rentrer Lombardi. Lombardi à la place de Sidibé. Et qui a besoin de repos on va laisser la chance à Saïd. Qui a touché le poteau. Rappelons-le en première mi-temps. Et voilà on voit les changements du coup. Ibrahim Sidibé et Raymond qui sort. Remplacé par Moreira. Lombardi. Et Raymond. Changement également du côté de l'estac. Lombardi qui récupère le ballon. La frappe de Lombardi. C'est repris par Saïd qui se rate complètement. Et Lombardi foudrage. Mauricio Lombardi qui tombe à genoux. Comment Saïd a pu rater. Et là c'est la colère. La colère. Saïd qui va sortir. Saïd qui va sortir remplacé par Sania. Là c'est le pompon. Là Clement qui passe sur l'aile. Qui va essayer de décaler Saïd. Et Saïd qui n'avance pas. Saïd qui n'avance pas. On n'a toujours pas pu faire nos changements. Le ballon n'est pas sorti depuis plusieurs minutes. Lombardi qui arrive à la surface. La frappe de Lombardi. Et la parade du portier encore une fois. Et c'est fini. Ah il peut y avoir des regrets du côté de l'estancy Lorraine. Et Saïd qui a montré d'énormes limites. Mauricio Lombardi fourieux. Furieux contre son joueur. Belle entrée de Lombardi. On se quitte bons amis avec les stacks. Mauricio Lombardi qui salue évidemment les supporters. Saïd qui se tient la tête à deux mains. Là Saïd c'est la... Je pense que... Je ne sais pas ce qui va se passer du côté de la SNL. Mais peut-être donner la chance à un jeune. Du centre de formation. Je ne sais pas ce que les supporters vont en penser en commentaire. Mais la Saïd c'est la... C'est la véritable déception. Là si on regarde les performances de l'équipe. 76% de possession de balle. Seulement un tir pour les stacks. 139 passes. Ça c'est la... Ce que c'est faire les stacks de mieux. Jouer au ballon. Tenir la balle. En train de pas seulement tenter du côté de la SNL. Qui a été assez emprunté. 24% de possession. 10 tirs. Un poteau. Il y a des occasions complètement manquées. C'est regrettable véritablement. Au niveau des performances on ne s'y trompe pas. 6-9 pour Lombardi qui a fait une très belle entrée. 6-7 seulement 5-8. Un pour Saïd. 5-9 pour Knudsen. Encore en difficulté. Morera 5-5 sur sa rentrée. Il n'a pas pu peser. Raymond 5-3. Raymond 5-7 qui a été remplacé. Bangoracet 2 qui a été là à la parade. Quand il le fallait. On retrouve Mauricio Lombardi au commentaire. Par rapport à la presse régionale. Le journaliste qui souligne le bon match d'Hamed. Ce qui est vrai. Il a été bon sur son poste. Et Mauricio Lombardi ne peut que qu'acquiescer les propos du journaliste. Il espère qu'il pourra réitérer ce genre de performance. Saïd n'a frappé que 3 fois aujourd'hui. Que pensez-vous de cette performance ? Là c'est trop. Là c'est trop. Mauricio Lombardi très mécontent. Je pense qu'on aurait pu... Eh oui. Mauricio Lombardi qui dit qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Très déçu de Saïd et de son implication. Par contre Mauricio Lombardi là qui fronce les sourcils. Mécontent de la question. Là il est clair que Laurent a été solide sur l'homme. Il ne peut être que félicité. Il ne peut être que félicité. Le capitaine de la SNL. Solide défensivement. Merci pour votre disponibilité. Et Mauricio Lombardi là qui remercie les journalistes. Et Hassan qui demande à parler à Mauricio Lombardi. Et qui remercie son entraîneur de lui avoir laissé une chance d'exprimer son potentiel. Il est satisfait de l'évolution des choses. Mauricio Lombardi magnanime qui va lui dire qu'il sait que Ferhat Hassan a du potentiel. Et qu'il sait qu'il a des capacités. Il y a un article international qui met en avant que les prétendants au ballon d'or 2024 ont été révélés. Lewandowski, Foden, Allende et Kane. Au niveau des résultats de cette dixième journée. Victoire de Laval 2-1 face à Amiens. Laval qui se repositionne à la troisième place du classement. Victoire 3-1 de Grenoble face à Bastia. Qui se relance également dans la course à la montée. Victoire à domicile de Caen. 2-1 face à Rodez. Victoire de Metz 2-1 face à Ajaccio. Match nul entre Martigues et Leclerc Montfoot. Victoire de Pau 1-0 à l'extérieur face à l'en avant Guingamp. Pau qui se replace à la sixième position. Match nul entre la SNL et Troyes. Un match décalé du week-end. Victoire de Dunkerque 2-1 face au Red Star. Dunkerque qui remonte à la neuvième position. Victoire de Lorient face au Paris FC. Lorient qui continue sa marche en avant avec trois points d'avance. Toujours sur le stade Malherbe. Du côté de la zone de relégation, l'en avant Guingamp et le Clermont Foot. Lorient occupe pour le moment les deux places de relégation. Et la SNL est pour le moment onzième. Avec deux victoires, cinq nuls et trois défaites. Et onze points au compteur après dix journées. Et Mauricio Lombardi a parlé avec son staff. Et il est temps, même si son potentiel est bas, de faire passer le jeune Thomas en professionnel. Il va être premier en équipe senior. Vu les très mauvaises performances de Saïd. Là, c'est décidé. Saïd va passer réserviste. C'est le jeune Thomas qui aura sa chance des petits bouts de match. Et on se retrouve avant la suite pour le tournoi jeune. Entre l'équipe jeune de Martigues et l'équipe jeune de la SNL. Évidemment, je vais te laisser seulement les moments forts. Ah non, c'est directement les tirs au but. Et on est mené à zéro, malheureusement. Un partout. Et la parade. Et le lobe. Deux-un pour la SNL. Et la parade. 3-1. Et c'est la victoire. C'est la victoire de la SNL qui a bien su gérer sa séance de tir au but. On passe au tour suivant. Et le gardien homme du match, évidemment. Milan Kadlec. Bonne performance de Lacroix. Bonne performance de Clark. André Santos également. Yannick Roux. De la satisfaction. Et c'est l'heure de la demi-finale désormais. Là encore, je ne te mets que les moments forts. Et là, Roux qui part au but. Roux qui part au but. Et c'est le but. Et c'est le but. Le but de Roux. Est-ce que c'est le but en or ? Ah oui. Le premier qui marque a gagné. Et on est en finale. Du tournois jeune. Ça, ça fait plaisir. Très bien. Yannick Roux du match. Et c'est la finale. Face au... Face à Clermont. Et cette finale va se jouer au... Au tir au but. Et c'est raté. Le premier tir pour Nancy. Aïe, aïe, aïe. 1-0 pour Clermont. Il va falloir se réveiller. Et le lop qui fonctionne. Et la parade. Égalité. Aïe, aïe, aïe. Le poteau. La parade. On se fait avoir avec le lobe. Attention. Et c'est terminé. Malheureusement, on est éliminé en finale. Il y a de la déception. Ah là, les jeunes sont en larmes. Mauricio Lombardi en train de consoler l'équipe jeune. La belle frappe du jeune Sisoko. Nolan Lacroix, quand même homme du match. Mauricio Lombardi qui est reçu en conférence de presse avant ce match et ce déplacement face à Amiens. On demande si Mauricio Lombardi est confiant par rapport au bon match d'Ibrahim la dernière fois. Voilà, évidemment. Il va être Mauricio Lombardi qui ne veut pas non plus qu'il ait trop de gloriole par rapport à son joueur. Et que toute l'équipe peut faire mieux. Et le journaliste ici qui souligne la belle capacité et force défensive de toute l'équipe. Évidemment, là, on ne va pas minimiser la performance de Bangoura. Et qu'on est très fiers du niveau affiché par le joueur. Solidité défensive qui fait plaisir. Et là, par contre, la capacité défensive et la précision d'Assane est critiquée. Qui pourtant fait un bon début de saison solide par rapport à son niveau et son niveau de performance. Mauricio Lombardi réfute totalement ses propos. Voilà, c'est terminé. Merci à vous. Eh bien, bonjour à tous. Ici Robert Wookman. Et on se retrouve ici avec Carole, l'attaquant phare de l'équipe amiennoise. Alors que c'est le déplacement de la S-Nancy-Lorraine. Face à Amiens au stade de la Licorne. L'équipe d'Amiens qui reste sur cinq défaites consécutives. Très mauvaise spirale ici. Et que se dirige pour le moment vers la relégation. Du moins vers la zone de relégation. Mais on y croit fort dans les tribunes. Avec ce magnifique tifo que vous pouvez voir, chers téléspectateurs, sur nos antennes. Il va falloir se méfier. Notamment, oui, d'Andy Carole. Redoutable buteur d'expérience. Il va peser sur la défense nancyenne. Apparemment, Régis Gortner va peut-être poser et raccrocher les gants en fin de saison. Un gardien d'expérience également, tout comme Andy Carole. Il va falloir se méfier de la première ligne et dernière ligne. Au niveau de l'équipe d'Amiens. De la rigueur et de l'expérience en attaque et dans l'e-but. On attend beaucoup de ce match. Et le public est venu nombreux pour espérer un rebond de son équipe. Comme nous venons de le souligner dans une très mauvaise spirale. 4-5-1 du côté d'Amiens, Gortner dans les buts. Corchi à Fofana, Urgoguide, Vita Keboué derrière. L'Oté, Fofana, Lutin, Kandil au milieu. Et Andy Carole en pointe pour peser sur la défense nancyenne. Des changements également du côté de l'équipe de Nancy. Ahmed qui a laissé sa place à Raymond sur le poste d'arrière-doigt. Raymond, Laurent, Raymond, Hassan en défense. Ibrahim, Sagna, Knudsen, Raymond et Lombardi. Et Sidibé en attaque. Évidemment, Saïd est réserviste. Comme vous le savez, cher téléspectateur, un jeune de l'équipe réserve a été promu. Et sur le banc, choisi par Mauricio Lombardi. Et on se retrouve évidemment pour les meilleurs moments du match. Et Sidibé a réussi à passer son vis-à-vis. La frappe de Sidibé. La reprise de Lombardi et le but ! Le but de Lombardi. Et c'est la stupeur dans les tribunes. Lombardi qui a réussi à marquer et qui se jette au sol. Et on voit son père également qui vient d'arracher sa veste. Chemise complètement ouverte. Déchaînée. Mauricio Lombardi. Nous ne préférons pas montrer les images sur téléspectateurs. Les lunettes de l'entraîneur italien de Nancy sont tombées. Et encore une chemise qui va passer sur les frais du club. En tout cas, nouveau but de Victorino Lombardi. Après une très belle percée, une très belle action de Sidibé. Son compère d'attaque 1-0 pour Nancy ici à Amiens. On retrouve Sanyalaki en train de rentrer dans la surface. Et la frappe est la parade de Régis Görtner. Bon, ça une équipe d'Amiens, elle a complètement déboussolé la récupération de Lombardi. La récupération de Lombardi qui file au but. Et la parade de Görtner. Lombardi qui n'a pas réussi à décaler sur Sidibé. Et Lombardi, la paire qui attendait mieux. Attention, Carole. La parade de Bangoura. Grosse frappe ici de l'attaquant Miennois. On va revoir ça au ralenti. Et la claquette. De Bangoura. Bravo. La récupération de Raymond. Lombardi qui rate l'immanquable. Ah, c'est terrible. Attention. Lombardi tellement surpris de récupérer le ballon. C'est passé entre les jambes du défenseur. Ah là, on espère que la SNL ne va pas regretter cette occasion manquée. Il y a encore un ballon perdu. Encore un ballon perdu. Et ça part là sur Lombardi. Ça décale. Et malheureusement, encore un mauvais placement. Ah, l'équipe de Nancy pourrait mener déjà 2-0. Même 3-0. Mais que d'erreurs offensives. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Et les bus de supporters au Nancy 1. Qui sont quand même satisfaits de la prestation de leur équipe. Et on comprend mieux pourquoi l'équipe d'Amiens est dans une spirale aussi négative. Hormis Andy Carole. Personne n'arrive à peser réellement devant. Espérons maintenant que les têtes et les jambes puissent se remettre dans le droit chemin à la mi-temps. Et c'est reparti ici à Amiens. Pour cette deuxième période. Pas de changement de part et d'autre. Attention ici, l'attaque. Il s'est raté, heureusement. Belle défense ici. Mais le contre-pied. Et Sanya qui se place. La frappe sur Gertner. Ouais, Lombardi est touché. Lombardi est touché. Et par prudence, on va vite le sortir. Le jeune Thomas qui va faire son baptême du feu. Aïe, aïe, aïe. Victorino Lombardi inquiet pour son fils. On va faire également rentrer Moreira en milieu offensif. Le jeune Thomas à la place d'Ibrahim. Et Bustamente qui va jouer à droite. On va plutôt intervertir avec Hassan. On espère que ce n'est pas grave pour Lombardi. Et changement également du côté d'Amiens. Mafuta qui rentre à la place de Fofana. Et quatre changements du coup du côté de la SNL. Attention ici. Raymond là qui va devoir essayer de se décaler. La passe est complètement manquée. La frappe de désespoir de l'attaquant. Mauricio Lombardi là qui fait des grands signes. On va voir si on ne peut pas encore faire un changement. On va faire rentrer le jeune Clément à la place de Sania pour faire tourner. Et Ahmed à la place de... Ah bah non, on ne peut plus faire de changements. On va Mauricio Lombardi qui donne les consignes tactiques. Et voilà Sania qui sort. Le jeune Clément qui fait une nouvelle fois une entrée. Attention Indy Carole là qui rentre dans la surface. Oh la bonne défense. La bonne défense. On trouve désormais Knudsen. Knudsen qui perd la balle. Il y a l'équipe de Nancy qui souffre. Il y a hors-jeu. Et la parade. La parade énorme de Bangoura. Et Manitou qui remplace Lutin. Tous les changements offensifs là qui rentrent. Du côté du stade Amiens. Attention la balle est perdue ici. Encore une fois un bon dégagement. Il y a le jeune Thomas qui doit temporiser. Et qui va lancer Moreira. Le ballon est perdu. Et c'est fini. Victoire de Nancy. Ici en terrain miénois. Sixième défaite d'affilée pour Amiens. Énorme match. De Nancy. Très très bon résultat. Avec un Bangoura exceptionnel. Dans les buts. Évidemment beaucoup de déchets offensifs. Du côté de Nancy. Mais en tout cas. Lombardy qui aura su marquer. En espérant que sa blessure ne soit pas trop grave. Les supporters ne s'y trompent pas. Avec les applaudissements. Défaite d'Amiens. Les joueurs rentrent tête basse. Pour un premier quart de saison. Complètement raté. Là si on regarde les détails du match. Quatre tirs pour Amiens. Huit tirs pour Nancy. Mais c'est finalement une victoire de l'ice Nancy-Lorraine. Et Lombardy. Lombardy élu homme du match. Par ses pairs. Et par les spécialistes. Sidibé. 7,6. Thomas. Le jeune Thomas. Qui est rentré. Et qui a touché un ballon. Lombardy. Donc homme du match. Morera 5,5. Mais il n'a pas eu le temps de toucher le moindre ballon. 7,1 pour Raymond. Dutzen. Encore une fois. Un match moyen. Clément 6,9. C'est mieux pour Sania. Thomas. Qui est rentré au milieu de terrain. A la place d'Ibrahim. 6,4. Bustamente. 5,7. Raymond 6,5. Très solide derrière. Laurent. Le capitaine. 7. Hassan. 6,7. Raymond 6,2. Et Bangoura. 7,8. Et oui. Bangoura qui a été exceptionnel dans les buts. Si on regarde la prestation gardien. Tire subi. 4. Tire arrêté. 3. 3 arrêts sur la tête de Carole. Sur la frappe. Également en fin de match. De l'autre attaquant amyénois. Très très belle prestation ici de Bangoura. Et on trouve Mauricio Lombardi. Quelques secondes après la fin de ce match. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Un journaliste qui critique. Et ça c'est un journaliste local du côté d'Amiens. Qui critique la prestation de l'équipe. Mais au contraire à Mauricio Lombardi. Il dit que Sidibé a eu des occasions. Et finalement même s'il a manqué d'inefficacité. Il a aussi pu ouvrir les espaces pour Lombardi. Laurent une nouvelle fois critiqué. Alors qu'il a été un véritable rempart au duel face à Andy Carole. Mauricio Lombardi ne peut que célébrer la performance de son capitaine. Qui subit souvent les critiques des journalistes injustement. Selon l'entraîneur. Un très bon match de Saniya sur l'aile. Qui a su en effet dribbler. Et faire une belle frappe. Arrêtée par Régis Görtner. Mauricio Lombardi ne peut que saluer. Et mettre en avant la performance de son milieu de terrain. Un grand merci à vous. Et le jeune Nassim Ali. Gardien remplaçant. Derrière Bangoura. Qui vient voir Mauricio Lombardi. Qui lui dit qu'il n'est pas un cadre de l'équipe. Mais je pense que selon lui il mériterait plus de temps de jeu. Mais tes demandes sortent de propos. Tes demandes sortent de propos. Notre objectif est évidemment de gagner chaque match. Comme le dit Mauricio. Mais si ta priorité c'est ton petit nombril. Tu n'es pas dans le bon club. Tu joueras la coupe de France. C'était convenu comme ça. La presse locale du côté de la Estancy Lorraine. Qui met en avant le premier aperçu. Des débuts d'une jeune recrue avec les pros. Et que Thomas pourra peut-être jouer davantage en équipe pro bientôt. Il s'en souviendra toujours de son premier match en professionnel. Lui qui avait fait un CAP boulangerie-pâtisserie. Qui finalement a été recruté par Mauricio. Qui lui a demandé s'il voulait aussi jouer au football. Il a dit oui. Il a intégré l'équipe jeune. Ça se passe comme ça. Avec Mauricio Lombardi. Et ballon d'or. Allende. Erling Allende. Ballon d'or. Ça c'est beau. Victoire de Rodez. Face au Grenoble FC 38. Qui marque un petit peu le pain en ce moment. Victoire du leader Lorient. 3-1 face à Caen. Et là le leader qui bat le dauphin. Coup d'arrêt pour Caen. Et Lorient qui prend 6 points d'avance sur son dauphin et sur Laval. Lorient là qui frappe fort. Et qui montre ses ambitions pour remonter en Ligue 1. Défaite de la CA Jaxio 2-1 à domicile face au Paris FC. Défaite de Bastia 2-0 face à Laval. Qui se replace. Et qui revient seulement à cause de la différence de but. Mais à égalité avec le stade malheur de Caen. Défaite de Clermont Foot face au Red Star 1-0. Victoire de Pau. 2-1 face à Marty. Gros match des Palois. Victoire 4-3 de l'Estac face à l'enavé en Guingamp. 21 points pour 3. Défaite d'Amiens. Du coup 1-0 face à Nancy. Amiens donc qui reste sur 6 défaites d'affilée. Ça fait très mal. Et qui pointe toujours à la 15ème position. Nancy qui pour la première fois de la saison est 9ème. Et dans le top 10. Et qui passe devant Dunkerque. Et en tout cas en match décalé. Victoire de Metz 2-0 face à Dunkerque justement. Les Messins qui remontent à la 7ème place. Nancy a pour le moment 7 points d'avance sur l'enavé en Guingamp. Et sur la jaune de jeu de relégation. On ne pouvait pas espérer mieux. Avec seulement 4 petits buts marqués. Mais des buts qui comptent fort en tout cas. Et bien c'est sur ces analyses que l'on va se quitter pour ce nouvel épisode. J'espère que cet épisode t'aura plu. Il y a eu le tournoi jeune. On a bien avancé. Prestations solides face à Amiens notamment. En tout cas j'attends impatiemment ton avis en commentaire. Et on se retrouvera dans quelques jours. Pour la suite de cette carrière la semaine prochaine. J'espère que cela t'aura plu. Si tu me découvres par cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Sache que je réponds à tous les commentaires. Si tu veux me soutenir de manière plus poussée. Tu peux également rejoindre la GeoFamily. En cliquant sur le bouton rejoindre. Pour bénéficier d'avantage exclusif. Selon tes moyens et possibilités. On se retrouvera très vite pour la suite. En attendant prends soin de toi. Et moi je te dis à la prochaine. Salut ! Et on n'oublie pas évidemment de remercier les souscripteurs à la chaîne. Un grand merci à Céline, Sébastien, Bibi Miel, Gislaine, Alexis D, MF7 et David. Merci à vous. Merci à vous.